1, 2, 1, 2, test, test, 1, 2. Bon, alors, bon matin tout le monde. Salut tout le monde, vous allez bien? Oui. Super, super, moi aussi ça va bien. Alors, content de vous revoir pour notre cinquième semaine, ça avance à toute vitesse. C'est déjà la dernière semaine par rapport à où vous allez avoir du contenu matière à examen. Donc, on va conclure aujourd'hui la première moitié de notre cours. Je vais vous parler des deux semaines à venir, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. Bien sûr, dans deux semaines, c'est l'examen. Mais donc, vous comprenez que l'examen intra porte sur les sujets 1 à 4. Ça avait déjà été dévoilé ainsi, c'est écrit partout dans le plan de travail. Donc, en terminant le sujet 4, aujourd'hui, on termine par le fait même, la matière à l'examen. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un bel exercice de revision qui va aussi être très réaliste. Je vous en parle dans deux petites minutes et ça va nous amener à l'examen qui va avoir lieu dans deux jeudis. Juste avant de poursuivre, je vous demanderai, comme à l'habitude, s'il vous plaît, d'éteindre votre téléphone cellulaire. Donc, s'il vous plaît, l'éteindre et le ranger, ne pas le laisser sur le bureau. Je vous remercie d'avance. S'il vous plaît, monsieur, le ranger le téléphone. Oui. Le téléphone. Super, merci. Puis, votre prénom, si vous pouvez mettre votre prénom. Beaucoup l'ont fait déjà, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qu'un besoin de carton? Est-ce que vous allez le garder, madame, pour la semaine prochaine? Ou, monsieur, est-ce que vous allez le garder pour la semaine prochaine, le carton? OK, alors, pour cette semaine, on va avoir un cours avec une… Vous connaissez la formule pédagogique. On l'a éprouvé ensemble en plusieurs semaines, donc pas de surprise. Vous voyez un peu comment va se passer le cours. On va avoir un problème qui sert à décortiquer la matière, qui n'est pas du tout évaluatif, qui ne devrait même pas vous sentir mal à l'aise d'avoir eu de la misère dans le problème aujourd'hui. C'est de la matière première à apprentissage, au même titre que les lectures, les vidéos. On a besoin de ce problème-là. On a besoin des explications pour avancer dans votre compréhension. Donc, c'est le but du problème de la journée. J'ose croire que quand vous quittez en fin d'avant-midi, c'est un petit peu plus clair que ce ne l'était le matin. C'est ça, le but. Donc, je vais vous montrer quelques choses, quelques points par rapport aux semaines à venir. Donc, dans votre portail de cours, rappelez-vous à la page d'accueil ici. Vous avez un lien vers le fameux plan de travail dans le bas de la page d'accueil ici. Puis, le plan de travail, c'est vraiment le travail à faire à chacune des semaines. Donc, la semaine prochaine, ok? La semaine prochaine, jeudi prochain, c'est le premier élément d'évaluation, mis à part les petits questionnaires à chaque semaine, là. C'est le premier élément d'évaluation qui va être à compléter pour 10 points, d'accord? Donc, jeudi en salle de classe, la semaine prochaine, je n'ai pas de matière à vous donner. On va plutôt travailler sur un problème, d'accord? Qui a plusieurs vertus. Mais une de ces vertus-là, c'est que c'est un problème très réaliste, d'accord? Donc, je vais vous soumettre un vrai contrat d'emploi, d'accord? Qu'un dirigeant a réellement reçu dans la vraie vie. Les noms ont été changés, puis quelques détails ont été changés. Et je vais vraiment vous faire vivre un mandat qu'un jeune comptable, jeune fiscaliste, vivrait. Donc, dans la vraie vie, si un client venait voir un fiscaliste pour lui demander de calculer son revenu d'emploi, la seule chose que le client, qui ne connaît rien à la fiscalité, on s'entend, la seule chose que le client donnerait au fiscaliste, c'est voici mon contrat d'emploi. Lis-le, tu vas voir les différents avantages que mon employeur me donne et calcule mon revenu d'emploi. On comprend que le client ne te dirait pas dans le creux de l'oreille, « Hey, n'oublie pas, le taux prescrit en vigueur au premier trimestre, c'est de 4 %. N'oublie pas, le prêt a été consenti pour l'achat d'une maison. N'oublie pas, mon employeur a le statut d'SPCC, sachant que cette information-là est importante pour toi pour faire ton calcul de revenu d'emploi. Il ne connaît rien là-dedans le client. Donc, la seule chose qu'il te soumet, c'est un document factuel de son contrat d'emploi. Le client ne connaît rien à la fiscalité. Et si toi, tu as besoin d'obtenir plus d'informations, et c'est sûr que tu auras besoin d'en obtenir plus, tu dois questionner le client. Donc, l'information, elle ne deviendra pas toute toute dans le bec. Tu vas devoir aller chercher de l'information auprès du client avec un langage compréhensible que le client se pourrait comprendre. Donc, c'est ça qu'on va mettre en application la semaine prochaine. Encore une fois, une compétence un peu extra cursus. Ce n'est pas écrit dans mon plan de cours que je dois développer cette compétence-là chez vous. Je trouve que c'est le fun de le faire. On fait ça sans stress, sans... Tu relaxes. Donc, c'est une belle occasion pour justement vivre cette réalité-là. Donc, c'est ça que je vous propose. Moi, venez vous asseoir ici jeudi prochain à 8h30. Puis, pendant tout le cours, c'est ce qu'on va faire. Résoudre ça. Vous allez être appelé à résoudre ce problème-là d'une façon réaliste. D'accord? Ça ne représente pas ce qui va se passer à l'examen. À l'examen, je ne peux pas faire ce jeu de rôle-là. Mais justement, j'en profite une semaine avant l'examen. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de nouvelles matières. On a trois heures. Vous allez voir que c'est quand même assez formateur juste de mettre en pratique cet exercice-là. Donc, rendez-vous. En plus, deuxième vertu, c'est un excellent outil de révision. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à vous présenter pour vivre cette chose-là jeudi prochain. Dernier petit point par rapport à ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la majorité des étudiants, en quittant le cours, vont avoir terminé leur problème, leur solution à 90 % environ. Il y en a même qui vont l'avoir complètement terminé. Malgré tout, vous allez avoir jusqu'à dimanche soir pour me remettre votre solution. Donc, ce n'est pas jeudi à 11h30 qu'il faut déposer sa solution terminée. Vous venez le faire en classe. Vous allez vivre l'expérience dont je vous parle. Après, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de temps pour finir votre travail, malgré qu'il va être pratiquement terminé. Donc, dimanche soir de la semaine prochaine, ça sera la date limite pour faire la fameuse remise. C'est bon? Donc, on s'en reparle la semaine prochaine, mais je voulais juste vous convaincre de vous présenter. La semaine suivante. Dans deux semaines, c'est l'examen intra. Tout ce que je vous dis est écrit dans le plan de travail. Il n'y a rien que je vais rajouter verbalement. D'accord? Donc, juste prenez le temps de lire ça. Je vais juste passer des messages, vous faire quelques rappels sur des points importants. Donc, très important, évidemment, l'examen est en salle de classe. Donc, tu viens t'asseoir ici. D'accord? Alors, jeudi matin, dans deux semaines, à 8h30. Tu ne peux pas venir à midi. Tu es inscrit dans… Je ne sais pas dans quel groupe tu es inscrit. Je ne vérifie pas ça normalement. Mais pour l'examen, tu dois te présenter dans ton groupe. Donc, si tu es vraiment inscrit au groupe du matin, tu viens le matin. Si tu es inscrit au groupe du midi, puis tu es ici, par hasard, je ne le sais pas, puis ça ne me dérange pas. Mais pour l'examen, ça va me déranger. C'est important que tu sois dans le bon groupe pour ton examen. Donc, groupe 00, vous allez venir vous asseoir ici à 8h30. D'accord? Bien sûr. Et je vous rappelle que l'examen se fait sur l'ordinateur. Donc, tout le monde doit avoir un ordinateur avec lui. D'accord? Et pendant 2h30, vous allez naviguer, à votre guise, dans un questionnaire web. Donc, vous allez naviguer d'une question à l'autre, répondre aux questions qui vous sont posées, toujours, toujours dans le même environnement, dans le questionnaire web. C'est que ça, l'examen. Donc, il faut avoir un ordinateur et vous allez vous connecter au Wi-Fi tout simplement pendant tout le temps de l'examen. D'accord? Autre chose, l'examen est à livre ouvert. Donc, vous pouvez consulter l'entièreté de votre matériel informatique, de votre, je vous parle de votre matériel pédagogique. Donc, peu importe quoi, votre livre, écoutez des, pas écouter des vidéos, là, mais vous comprenez, tout le matériel pédagogique que j'ai mis à votre disponibilité pendant tout le, depuis le début du cours, vous pouvez y accéder. Et je vous rappelle aussi que l'examen, il porte sur le sujet 1, 2, 3, 4, rien d'autre. Donc, assure-toi de maîtriser le contenu de ces quatre sujets-là, puis ça devrait bien aller à l'examen. Mais vous, du coup, on en reparle pour le fun des sujets 1 à 4, là. 1, y a-tu de quoi de dur là-dedans? Sujet 1, est-ce qu'il y en a qui se rappelle qu'est-ce qu'on a parlé la première semaine? C'est assez soft, là. Tu ne pourrais pas passer des heures et des heures à reviser ça, là. On va voir les discussions importantes qu'on a eues là-dessus. Sujet 2, est-ce qu'il y en a qui se rappelle qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Essentiellement, c'était l'assujettissement. Toute la question des résidents canadiens versus les non-résidents, c'est le gros point du sujet 2. Sujet 3, est-ce qu'il y en a qui se rappelle de ça? Super important à la structure d'une déclaration de revenus. Si tu es tout mêlé encore dans tes parties bleues, parties vertes, parties roses, ça va faire mal à l'examen. C'est un quart de l'examen, plus que ça même. C'est plus qu'un quart parce que ce n'est pas vrai que chacun des quatre sujets n'a pas le même poids dans l'examen. Le sujet 1, il n'y a presque rien. Le sujet 2, pas grand-chose. L'essentiel de l'examen est sur les sujets 3 et 4. C'est assez clair? Il faut que tu démêles ça. Qu'est-ce qui va dans la partie bleue? Qu'est-ce qui va dans la partie verte? Qu'est-ce qui va dans la partie ronde? Et le dernier sujet, c'est le calcul du revenu d'emploi. Ça fait deux semaines qu'on s'époumonne à faire des calculs du revenu d'emploi, différents types d'inclusion, différentes déductions, dans ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est un gros morceau à l'examen, bien sûr. Je ne dis pas que c'est simple, mais vous allez devoir reproduire ce que je vous demande de faire depuis des semaines. Je vous l'ai dit, ceux qui ont fait les problèmes de la BQ en fiscalité, vous allez trouver les questions d'examen faciles. Si tu as travaillé fort sur tes problèmes de la BQ en fiscalité, quand tu vas lire les questions d'examen, tu n'en reviendras pas comment ça va être facile. Je vous avertis, ne cherchez pas de piège. Dites-vous pas, je ne peux pas croire que c'est si facile que ça. Il doit y avoir une pogne, il doit me manquer quelque chose. Non, non. Si tu trouves ça simple, c'est parce que tu es prêt. Il est simple, mon examen, pour ceux qui sont prêts. Si tu as fait ton travail, tu vas trouver les questions d'examen simples. Vas-y naturellement, réponds à ce qui est demandé. Ne cherche pas de piège, ne cherche pas de deuxième sens. Il n'y en a pas. Ça va être très directif, très simple. Ça va sauter aux yeux pour ceux qui sont prêts. Pour ceux qui ne se sont pas préparés, ça va être autre chose. Ça va être plus difficile. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'examen? Aucune question? OK. Dernière chose que j'ai à vous dire par rapport à l'examen. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ça, c'est la partie plate. Je déteste devoir vous parler de ça. Je suis quelqu'un de positif. Je n'aime pas parler de choses négatives. Mais je prends, je n'ai pas le choix. Je m'adresse aux tricheurs et tricheuses d'examen dans la salle de classe. Vous vous reconnaissez. C'est triste, mais il y a une réalité à l'université. C'est qu'il y a des étudiants qui trichent. Des étudiants qui, volontairement ou pas, quand vient le temps de s'avantager personnellement, n'hésite pas à tricher. Il y en a que c'est planifié. Il y en a d'autres que ce n'est pas planifié. Il y en a qui ne veulent pas tricher, mais qui arrivent à l'examen et ils paniquent. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas comme ils veulent. Devant la panique, des fois, tu ne prends pas les meilleures décisions. Je m'adresse aux tricheurs. Je vais vous traquer. Je me fais un devoir, un devoir de traquer les tricheurs. Ça m'écoeure. Ça m'a pu au nez du monde comme ça. On n'a pas besoin de ça dans la profession comptable. On n'a pas besoin de ça dans le monde des affaires. On n'a pas besoin de ça dans notre société. Regardez les Pandora Papers. C'est ainsi qu'ils sortent. Des tricheurs, ça ne donne pas grand-chose, je trouve, dans notre société. J'ai mis plusieurs moyens pour essayer de contrer ça. C'est de l'énergie négative que j'aimerais bien mieux mettre ailleurs. Mais c'est une réalité. Pendant l'examen, on s'entend, aucune messagerie doit être ouverte. On va surveiller vos écrans. Aucun messenger. Vous avez tout fermé ça. Les seules fenêtres sur votre ordinateur qui devraient être ouvertes, c'est votre matériel pédagogique. C'est clair. Donc, ne dites-moi pas, j'ai un petit WhatsApp qui s'est ouvert, ou un je ne sais pas quoi, ou un messenger. Non, non, non. Tu fermes toutes tes messageries avant l'examen. Bien sûr, votre téléphone aussi va être serré. OK. On a des surveillants dans la salle de classe qui vont juste surveiller vos écrans. Autre mesure qui a été mise en place. Il y a plusieurs versions d'examen différentes qui vont vous être administrées. Chaque question d'examen a plusieurs versions. disons version A, B, C, D. Toi, les versions se ressemblent beaucoup. Les différences sont minimes. Toi, si tu reçois dans ton examen la question 1, version A, et que tu soumets comme réponse, la bonne réponse de la version B, disons de la question 1, ça veut dire que tu as triché. La seule, si tu soumets comme une bonne réponse, qui n'est même pas la bonne réponse d'une autre version d'examen que la tienne, ça veut dire que tu as copié sur quelqu'un qui avait une autre version. Automatiquement, le système de gestion d'examen fait ressortir ta copie d'examen. J'ai un message à l'effet que ta copie d'examen est frauduleuse. Et automatiquement, je te convoque au comité de discipline. Je fais une plainte au comité de discipline pour plagiar. Je ne te convoquerai même pas. Je ne te demanderai même pas ce qui s'est passé. Ça ne peut être que ça. Donc, c'est plate parler de ça. C'est négatif. C'est de l'énergie négative que je mets à combattre ça. Mais je n'ai pas le choix. C'est une réalité. Le seul message que je veux vous donner, c'est si vous êtes vraiment sincère et que vous ne voulez pas avoir de problème avec moi et avec la tricherie, ce n'est pas compliqué, mettez-vous dans une bulle. Mettez-vous dans une bulle dans l'examen. Regardez personne, parlez à personne, fermez mon messagerie et vous n'allez voir aucun, aucun problème. Mais dès que tu commences à déroger de ça, puis tu commences à te dire, « Ouais, mais je pourrais peut-être faire un petit peu, faire ça vite. » Si tu vas être dans le pétrin, c'est certain. Je vais te traquer. Tu peux être ça. Oui, Rebecca, je t'écoute. Non, une mauvaise réponse qui tombe pile sur la bonne réponse d'une autre version de la question d'examen. Admettons que la bonne réponse à la question A, c'est 3888, puis que tu réponds 4912, qui est exactement la bonne réponse de la version B. Tu ne peux pas être arrivé au hasard à 4912. Tu as nécessairement triché en consultant un copain qui avait la version B de la question d'examen. T'inquiète, je m'en occupe. N'inquiète-toi pas, je m'occupe de traquer les tricheurs. Je n'ai jamais attrapé quelqu'un que je ne devais pas attraper. Faites-moi confiance, je suis quand même intelligent, puis je connais la gravité d'une dénonciation au comité de discipline. C'est tellement grave pour les étudiants que jamais je ferais ça sans être persuadé. C'est tellement grave. Les impacts sont tellement négatifs sur votre chemin, vous n'avez pas idée. Faites que je ne prends pas de chance avec ça, je ne le fais pas sans être sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais être bien content de ne pas reparler de ça, comme je vous dis. Ce n'est pas la partie la plus plaisante. Je sais qu'il y a 99 % d'entre vous, vous ne souhaitez pas tricher. Bon, on y va. Alors, on va continuer de terminer notre sujet 4. Je vous rappelle… Donc, vous vous rappelez ici, notre déclaration de revenu, on a trois composantes, la partie bleue, la partie verte, la partie rose. Donc, dans la partie bleue, le calcul du revenu, chaque source de revenu doit être étudiée à fond. C'est ce qu'on est en train de faire en passant six heures sur le calcul du revenu d'emploi. Quand on va terminer le sujet 4, là, on ne reviendra jamais, jamais, jamais sur le revenu d'emploi. Ça va être terminé. On aura d'autres choses à approfondir. Le revenu d'emploi, je vous rappelle essentiellement qu'on cherche deux chiffres. Bien, plein de chiffres, mais en finalité, c'est quoi le total des inclusions? Donc, tous les salaires que tu as reçus, plus tous les autres avantages que tu as reçus de ton employeur, des allocations, des dépenses personnelles payées par l'employeur, une automobile fournie, un prêt avec un taux avantageux, tous ces avantages-là, si tu additionnes les calculs que tu as faits, les inclusions que tu as obtenues, ça va te donner un grand total. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, si mon employeur me verse 90 000 en salaire, ça se peut que j'aille un total de 110 000, 120 000 d'inclusion, si, en plus du salaire, il me donne tous ces autres avantages-là. Le deuxième chiffre que vous allez chercher, c'est des déductions. Il y a aussi des dépenses que les employés encourtent dans leur vie d'employé qui sont reconnues comme étant déductibles, donc qui abaissent le calcul du revenu imposable. Regardez ici la table des matières. Point 3, élément à inclure, il y en a 11, 11 contextes à l'examen, pas 12, 11. 11 contextes où un employeur enrichit son employé. 11 contextes où on augmente le revenu d'emploi, 3.1 à 3.11. Point 4, les éléments déductibles, il y a 7 contextes, excusez, il manque un doigt, 7 contextes. 4.1 à 4.8, le 1 compte pas, là. Donc, 7 situations où un employé encourt des dépenses et qu'on reconnaît ces dépenses-là comme étant déductibles de son revenu d'emploi. Donc, c'est ça la construction de notre fameux revenu d'emploi. Ok, le problème de la journée, ça va être bien sûr de faire encore une fois du calcul de revenu d'emploi, un petit peu comme on l'avait fait la semaine passée. On va s'attaquer à d'autres thèmes, c'est d'autres thèmes cette semaine. Donc, je cherche mon portail de cours. Donc, si vous allez dans la section documents ici, vous allez retrouver le problème de la semaine 5. D'accord? Donc, je vais vous laisser regarder ça. Donc, ça ressemble un peu à la situation de nos quatre dirigeants la semaine passée. Au lieu que l'information soit fournie sous forme d'un intranet comme la semaine passée, c'est en texte, mais c'est la même chose. Il ne faut pas cesser, il ne faut pas se poser de débalancer juste parce que l'information est fournie différemment. Donc, c'est vrai la même chose. Elle reçoit plusieurs formes d'enrichissement, Céline, dans le cadre de son emploi. Elle encoure aussi certaines dépenses. Donc, on vous demande, calcule les inclusions, calcule les déductions. On va commencer, je vais juste vous pister un petit peu là. On va faire ça en étapes. La première étape, je vais vous laisser regarder ça, mais vers la fin ici, dernier paragraphe, on vous annonce, on vous parle du fait que Céline a reçu de son employeur des options d'achat d'action. Ça, c'est le gros point du sujet 4. C'est l'avantage imposable le plus compliqué. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans votre travail hors classe. C'est la onzième inclusion. Si on va voir notre table des matières, ici, donc nos inclusions, c'est le point 3. Je vous disais 11 contextes. Le onzième contexte, c'est les fameuses options d'achat d'action. Qu'est-ce que c'est une option d'achat d'action? Quelqu'un peut me résumer ça dans ces mots? Je ne cherche pas une réponse exacte. Vous le comprenez comment? C'est un peu ce que je vous demande. Oui, donc l'employeur te donne effectivement un bout de papier. Sur le bout de papier, il y a un privilège. C'est un privilège de t'acheter des actions de l'employeur moins chères qu'au marché. Tout le monde comprend que si tu travailles chez McDonald's, puis qu'un Big Mac, ça coûte 4 piastres pour un client. Puis parce que tu es employé de McDonald's, tu peux t'acheter des Big Mac, consommer des Big Mac à 1$ au lieu de 4. Est-ce que tout le monde voit que tu t'enrichis? Tu t'enrichis de 3 piastres. À chaque fois que tu achètes un Big Mac, tu t'enrichis de 3$ parce que tu le payes 3$ de moins que sa vraie valeur. Un Big Mac à 3 piastres sur un Big Mac, ce n'est pas beaucoup. Mais imaginez que je vous donne le même privilège, mais sur des actions de l'employeur. Puis là, on pourrait rajouter beaucoup de zéros, de sorte que vous pourriez vous enrichir beaucoup, beaucoup, beaucoup en achetant des actions de l'employeur. Si l'action vaut 100 $, puis qu'on vous donne le droit de l'acheter à 60 $, bien, vous sauvez 40 $ à chaque fois que vous achetez une action. Puis admettons que vous pouvez faire ça 1000 fois, bien, 1000 fois 40, vous venez de sauver 40 000 piastres. Donc, votre revenu d'emploi vient d'augmenter de 40 000 $ au même titre que si on vous avait donné un boni de 40 000 $ ou un salaire supplémentaire de 40 000 $. C'est de l'enrichissement de l'employeur vers l'employé. C'est juste une forme différente. Donc, on va avoir beaucoup à faire. Il y a beaucoup de calculs à faire à ces niveaux-là. Je vais vous laisser lire le livre, mais je vais juste vous diriger un petit peu. OK? Ici, à la page 154 du volume, OK, on a un petit peu les impacts dans la déclaration de revenu d'un employé qui reçoit des options d'achat d'actions. OK? Vous reconnaissez les couleurs, impact dans le calcul du revenu, impact dans le calcul du revenu imposable. Donc, je vais juste vous résumer ça, là. La règle générale, OK, elle dit que l'employé doit s'imposer sur son 100 % de la valeur de son enrichissement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si je peux acheter des actions 40 $ moins cher qu'elles valent vraiment, je peux faire ça 1000 fois. C'est ça mon exemple, je pense? Donc, ici, on mettrait une inclusion de 40 000. Donc, ça, c'est la règle générale, ça va assez bien. Et il y a des allégements, d'accord? Il y a un allégement qui permet de repousser l'inclusion dans une autre année, dans une autre déclaration de revenu. Donc, le 40 000 $, au lieu de m'imposer cette année dessus, je pourrais m'imposer dans un autre rapport d'impôt un petit peu plus tard. Ça peut être intéressant pour l'employé. Vous irez voir ça. Là, un autre allégement qui est possible, dans certaines circonstances, on peut couper de moitié l'effet de cette inclusion-là. Donc, subir une inclusion de 40 000 $ dans son revenu d'emploi, ça va coûter beaucoup d'impôt à l'employé. Dans certaines situations, il va avoir droit à une déduction ici, dans le calcul de son revenu imposable, la partie verte de son rapport d'impôt, une déduction qui correspond à 50 % de sur quoi il s'est inclus. Donc, si on prend mon chiffre ici qui était tout à l'heure de plus 40 000 $, dans certaines situations, l'employé peut se prendre une déduction de moins 20 000 $. Ça va réduire beaucoup son impôt de pouvoir couper de moitié, si on veut, avec cette déduction-là, l'impact de ces options d'achat d'actions. Et dernière chose, ici, si mon employeur me donne un bout de papier, ici, qui me donne un privilège de m'acheter des actions à rabais. Puis, je dis, super, c'est une bonne idée, ça. Donc, ça m'intéresse et, effectivement, je vais acheter des actions moins chères que sur le marché. C'est ce qu'on appelle exercer les options. Exercer les options, on en parlera tantôt, mais ça veut dire se procurer ce qui est prévu dessus. Donc, l'option, je ne l'ai plus, je l'ai exercée. Et je suis maintenant propriétaire de quoi? D'actions. Maintenant, comme n'importe quel investisseur, j'ai dans mon portefeuille personnel des actions. Je les ai achetées à rabais, mais c'est quand même des actions. Un jour, ces actions-là, je vais les revendre. Et qu'est-ce qui se passe dans une déclaration de revenu quand on vend un placement? On va avoir un calcul de gain capital. Donc, on aura ici à faire un calcul de gain capital la journée qu'on vendra nos actions, celles qu'on a acquises lors de l'exercice des options. Quand on revendra ces fameuses actions-là, il y aura un calcul de gain capital un peu modifié à faire pour éviter la double imposition. On en reparle dans la journée. Donc, c'est un peu ça les quatre étapes qu'il y a à réfléchir dans une question où il y a des options d'achat d'actions. Regardez la page suivante. Les quatre mêmes étapes sous forme de questions. À vous d'utiliser la présentation avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Donc, la page suivante, je vous pose quatre questions. Si vous répondez à ces quatre questions-là, vous êtes sûr de faire le tour de toute la question. Je ne les lirai pas avec vous, mais moi, c'est ce que je vous conseillerais d'utiliser. Prenez le temps de lire comme il faut ces quatre questions-là. Assurez-vous d'y répondre. Vous allez avoir besoin de consulter le livre, bien sûr. Et quand on a répondu à ces quatre questions-là, on a fait le tour de tout l'enjeu, tous les impacts occasionnés par des options d'achat d'actions. Donc, je n'en dis pas plus. Allons-y. On se donne le temps qu'il faut pour commencer à réfléchir ça. Donc, je vous invite à aller voir votre problème. Je vous rappelle qu'on va commencer par la fin. On s'en va tout de suite à la fin du problème. On s'en va voir la rémunération que Céline a reçue sous forme d'option d'achat d'actions. Et je vous demande de faire le tour de cette question-là avec les quatre questions que vous retrouvez dans le volume. Puis, on va évidemment le regarder ensemble. Bon travail. OK. Alors, on regarde la solution ensemble. La première partie. Donc, pour les deux, je vais seulement vous parler de ce bloc d'options-là pour l'instant. Puis, après ça, je vais éclaircir beaucoup de choses avec vous en parlant de ça. Donc, je pense qu'après l'explication, aller travailler ça, ça va être plus rapide. Je vais peut-être vous laisser cinq minutes pour que vous fassiez la même analyse pour ces actions-là qui ont été vendues. Bon, OK. Puis, les fameuses bulles qui sont ici, vous avez possiblement compris que ça fait référence à l'endroit dans le matériel pédagogique où on vous aide à faire ces calculs-là. Donc, quand je te pose quatre questions, pour y répondre, il faut que tu ailles trouver tes réponses dans le matériel pédagogique. Ce n'est pas dans les airs ou instinctifs qu'il faut le faire. D'accord? Puis, donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que tout, tout, tout ce que vous aviez besoin comme information est dans le livre. Je ne suis pas supposé de vous amener une nouvelle notion verbalement puis que vous captiez dans mon discours en disant, oh, une chance que j'ai pris note de ça, sinon je l'aurais manqué. Tout ce que je dis, vous auriez pu le trouver dans le volume. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de vous dire que ça se fait sur le bout des doigts. Donc, je vais me faire un devoir d'aller vous montrer vraiment endroit par endroit où on va voir dans le livre où on pouvait trouver toutes ces informations-là dans notre fameux volume. Bon. Donc, les fameuses 125 options qui ont été exercées. Première question qui était au tableau tantôt à laquelle il fallait répondre, c'est au moment où tu les exerces, ces options-là, de combien tu t'enrichis? Donc, il y a une petite formule dans le livre, mais je pense qu'on peut aussi y aller par logique. C'est dans le... Mais je vais vous montrer quand même la formule. Mais dans le fond, grâce à ton bout de papier, Céline s'est achetée... Elle avait le droit de s'acheter des actions, 13$, alors que l'action valait 21$ lorsqu'elle l'a exercée. Donc, vous comprenez qu'elle a sauvé... À chaque fois qu'elle a acheté une action, elle a économisé, elle s'est enrichie de 8$. Donc, 8$ d'enrichissement par action fois 125 bouts de papier ou tu le fais, bien, tu t'enrichis de 1000$. OK? Dans la formule, donc, dans le fond, c'est... Ce que tu t'es acheté, ça valait... La formule, la logique est la suivante. Les actions que tu as achetées valaient combien? 21$. Tu as payé combien pour avoir ça, des actions qui valent 21$? Bien, l'employé, il y a deux décaissements possibles qu'il peut faire. D'une part, il les paye combien, ces actions-là? 13$. Puis, deuxième décaissement, parfois, qui existe. Le bout de papier, tu as payé combien pour avoir ça, ton employeur? Dans ce cas-ci, ils ont été donnés. C'était zéro. Mais imagine que tu doives payer, pas moi, 7$ pour acheter l'option. Donc, tu fais un premier décaissement de 7$ pour acheter l'option. Après, il faut que tu décaisses un autre 13$ pour acheter les actions. Donc, au total, tu aurais décaissé 20$ pour t'acheter quelque chose qui vaut 21$, moins le fun. Donc, il faut tenir compte aussi dans la formule des options, est-ce que tu as dû les payer ou pas? Souvent, elles sont données. On avait un indice, dans notre cas, qui nous disait que les options nous ont été données. Je vais juste aller vous montrer dans le volume où j'ai trouvé ça. Donc, juste la page suivante. Ici, la bulle 1. Comment on calcule l'enrichissement? D'accord? Commettez-moi juste à vous présenter ce tableau-là. Un employé qui reçoit des options, ici, il y a trois finalités possibles. Il peut arriver trois histoires avec ça. Première situation, oh wow, merci patron, ça m'intéresse de m'acheter des actions à rabais. Je vais exercer les options. Premier scénario, c'est ce qui est arrivé à Célède. Deuxième scénario, OK? Merci patron, tu me permets d'acheter des actions à rabais, mais je ne le ferai pas. Il peut y avoir différentes raisons pourquoi ça ne m'intéresse pas. Ça se peut que je n'aille pas un sou, je sois cassé comme tout, puis même à rabais, je n'ai pas les moyens de m'acheter des actions. Je ne me dirai pas l'expression que j'ai en tête. Ça se peut que même à rabais, ça ne me tente pas. Il y a du monde qui n'exerce pas les options, mais je pourrais la vendre, par exemple. Tant qu'à avoir un bout de papier qui permet une économie de 8 $, je pourrais très bien vendre l'option à quelqu'un d'autre autour de 8 $, j'imagine. Peu importe, on ne parlera pas de la négociation qui aurait lieu, mais on comprend que c'est un bien qui se transille sur une option. Et la troisième finalité, je décède avec l'option. C'est trop rare. Donc, moi, vous comprenez que ma finalité à moi, la première ici, c'est la première. Donc, moi, ma finalité pour mon premier bloc d'options, il est ici. J'exerce mes options. Donc, mon calcul, c'est ce qu'on vient de faire. Combien ça vaut les actions que tu as achetées? Donc, 21. Combien tu l'as payé, cette action-là qui vaut 21? Je l'ai payé 13. Troisième chiffre, les options. Combien ça t'a coûté obtenir ces bouts de papier-là? Dans mon cas, c'était 0. Donc, elle est là, la formule. C'est ce qui donnait mon 1 000 $. S'il y a des questions pour cette première partie-là? Deuxième question. Ce 1 000 $-là, dans quelle déclaration de revenus, on va l'imposer? Il y a deux choix. Ce n'est pas compliqué. C'est soit cette année, l'année où j'exerce mes options, ou peut-être que je pourrais reporter plus tard dans une autre année, précisément dans l'année où je vais revendre mes actions. C'est ça l'allègement qui est à faire. Le premier allègement qui est à faire, c'est de dire à l'employé, ton 1 000 $, impose-toi pas dessus tout de suite. Mets-le sur la glace et tu t'imposeras sur ce 1 000 $-là seulement plus tard l'année où tu revendras tes actions. Dans notre cas, Céline, elle va revendre ses actions dans 4 ans. Admettons qu'on est en 2021, pour qu'on se comprenne, elle va revendre ses actions en 2025. Donc, c'est un ou l'autre. Donc, ça, c'est la bulle 2, ici. Bulle 2. Cherchez la bulle 2. Elle est juste à côté. Donc, l'analyse, pour savoir quand est-ce que je vais m'imposer, elle est ici, le moment de l'inclusion. Dans le fond, ce n'est pas compliqué. La réponse est ici. Est-ce que ton employeur a le statut de SPCC ou pas? Si ton employeur n'a pas le statut de SPCC, malheureusement, tu ne pourras pas reporter ton imposition et tu vas t'imposer maintenant. Alors que si ton employeur a le statut de société privée contrôlée par des Canadiens, tu vas automatiquement reporter ton 1 000 $ à plus tard. C'est quoi une SPCC? C'est écrit juste en dessous. C'est une société qui est privée. Donc, il y a deux sortes de sociétés. Il y a des sociétés publiques et privées. Quand les actions sont en bourse, c'est public. Quand les actions ne sont pas en bourse, c'est privée. Donc, c'est une société privée contrôlée par un Canadien. Donc, ça veut dire que la compagnie, la majorité des actions votantes sont dans les mains de résidents canadiens. On avait un indice dans le cas qui nous disait ça. L'employeur, est-ce que vous avez vu ça un petit peu au début du cas? Nécessairement, je dois vous donner des indices. Au début, peut-être que vous ne l'avez pas vu, là, ici. Céline vous mentionne que son employeur… La société en cause, l'employeur, est contrôlée à 100 % par M. Clich, un résident canadien. Donc, la compagnie est privée et elle est contrôlée à 100 % par un Canadien. C'est ce qui fait qu'elle a le statut de SPCC. Donc, ça veut dire que le 1 000 $, je ne m'impose pas dessus cette année. Le vert, c'est le rapport d'impôt de cette année. Le mauve, c'est le rapport d'impôt de 2025. C'est en 2025 que le plus 1 000 $ va apparaître dans mon rapport d'impôt. Est-ce qu'il y a des questions sur la deuxième étape? Oui, Laurie-Anne. La question va être clairement demandée et assure-toi de répondre de façon… Ça va être clair. Assure-toi juste de… Si tu comprends le concept, tu n'auras aucune misère à répondre à la question d'examen. Si tu ne comprends pas le concept, ça va être plus difficile. Une bonne question, Laurie-Anne. Autre chose? Oui, Marcel? Maurice? On y arrive. C'est la troisième étape. Des questions sur l'étape 2? L'étape 2 est quand même assez facile, on peut se le dire. Tant mieux pour vous. Troisième étape. Statuer sur la possibilité de déduire une déduction dans le calcul du revenu imposable. Donc là, on va changer de partie. On va aller dans la partie verte, le revenu imposable, qui va être égal à 50 % du montant que j'ai calculé en 1. Donc, tout de suite, on comprend que la déduction dont on parle, c'est potentiel, ça serait une déduction de 50 % de 1000 $ dans le cas de Céline. 500 $. Donc, cherchez la bulle 3 dans votre matériel pédagogique. Ici. Donc, je suis à la page 158. Et suivante. Donc, pour avoir droit à la déduction, il y a deux jeux de conditions possibles. Le 1 ou le 2. Donc, un employé a comme deux chances de se qualifier à la déduction. Si tu remplis les conditions qui sont demandées ici, tant mieux pour toi. Tu vas avoir droit à la déduction. Sinon, bien, essaye-toi sur l'autre jeu de déduction. Tu sais, c'est un ou l'autre. Pas les deux. Tu peux pas dire, je prends un moins 500 ici, puis un autre moins 500 en bas. C'est un ou l'autre. Mais tu as deux chances. Le 1er jeu, il est pour tous les employés. Peu importe le statut de ton employeur. Est-ce que ton employeur est SPCC ou pas? Peu importe, tu peux l'essayer ici. L'autre, il est réservé, vous allez le voir, aux employés dont l'employeur est SPCC. Donc, on regarde le 1er jeu de conditions pour tous les employés. Deux conditions. OK. 1. Il faut que l'option porte sur des actions ordinaires. C'est une petite technicalité. C'est pas ça le plus important. Il faudrait pas que l'option porte sur des actions privilégiées. Il faut que ça porte sur des actions ordinaires, mais la chose la plus importante, c'est pas ça. C'est le deuxième. La deuxième condition qui est super importante. OK. Il y a une petite formule ici qui doit être respectée. OK. Puis, en mots, en mots, là, ce que ça veut dire ici, c'est que la journée où tu as reçu les options, il ne faut pas que l'option comporte un prix de faveur. Donc, la journée que tu reçois l'option, s'il y a un prix de faveur immédiat sur ton option, tu remplis pas la condition 2. Puis, à l'inverse, si tu démontres qu'il n'y a pas de prix de faveur à l'octroi, la condition 2 va être respectée. Donc, pour vérifier ça, juste compléter la petite formule qui est ici. Donc, c'est quoi le prix d'exercice de l'option pour Céline? À combien elle peut s'acheter les actions? Non, pas le zéro, pas ce que ça a coûté pour l'option. Une fois qu'elle a eu l'option, elle peut s'acheter des actions à quel prix? 13. Ça, c'est le prix d'exercice. 13. Plus le prix payé pour le bout de papier. Céline a payé combien pour obtenir ça de son employeur? 0. Est-ce que 13 plus 0 est plus grand ou égal à la valeur marchande de l'action? À quel moment? Pas quand j'ai exercé. À l'octroi, quand j'ai reçu le bout de papier. La journée que j'ai reçu le bout de papier, ça valait combien une action de mon employeur? Ça valait, je ne l'ai pas l'énoncé, ça valait 18? Non, 21, ça, c'est la valeur marchande un peu plus tard quand j'ai décidé d'exercer. Mais la journée que j'ai reçu l'option, je n'ai pas exercé cette journée-là, mais j'ai reçu l'option. Combien valait l'action de mon employeur? 18, c'est ça? Merci. Donc, ça ne marche pas. 13 n'est pas plus grand que 18. Condition numéro 2, pas respecté. Il y a un prix de faveur immédiat. Donc, dès l'octroi, tu as un prix de faveur sur cette option-là. C'est pour ça que tu ne qualifies pas la déduction. Juste pour le fun, admettons que, juste pour qu'on discute de ça, admettons que je remplace la valeur de 18 ici par 10 $. Qu'est-ce que ça changerait? Évidemment, la condition 2 serait rencontrée, mais c'est quoi la logique? Si mon employeur me donne une option qui me permet de m'acheter des actions 13 $, mon employeur me donne ça aujourd'hui. Merci, patron. Yes. Là, je regarde à quelque part, je m'informe. Ça vaut combien une action de l'employeur aujourd'hui? 10 $. Mon employeur, dont son action vaut 10 $, aujourd'hui, m'offre le privilège d'acheter des actions à 13 $. Ça ne vaut rien, ça. L'employeur, l'option qu'il me donne, je ne peux pas m'enrichir immédiatement avec ça. Donc, je vais être obligé de la garder et d'agir comme un investisseur agirait. Éventuellement, si je réussis quand même à m'enrichir avec ce bout de papier-là, malgré que ça ne valait rien quand il me l'a donné, si je réussis quand même à m'enrichir avec ce bout de papier-là, à qui je le dois cet enrichissement-là? Est-ce que je le dois à mon employeur qui m'a fait un cadeau ou c'est moi qui étais un bon gestionnaire, un bon spéculateur qui agit de façon à droite comme investisseur? Ce n'est pas un cadeau d'employeur, ça. Si je réussis malgré tout à m'enrichir avec ça, je le dois à ma qualité d'investisseur. Et donc, on va m'imposer comme on impose les investisseurs. Vous savez comment on impose les investisseurs dans notre système fiscal canadien? Tous leurs profits, on les impose seulement à 50 %. Donc, c'est pour ça qu'on veut se rapprocher puis imiter le traitement fiscal réservé aux investisseurs. Un employé qui réussirait à s'enrichir avec une option qui ne vaut rien la journée qu'il le reçoit, il ne doit pas à son employeur. Donc, il n'a pas à s'imposer sur 100 % de son enrichissement. Il a le droit au même traitement que les investisseurs ont le droit. Ça, c'est l'espèce de motivation politique. On peut bouger de la comprendre. On peut s'en tenir à la formule. Donc, dans notre cas, on comprend que… Dernière chose que je dis par rapport à ça, vous comprenez que Céline, les vrais chiffres sont au tableau. Si elle s'enrichit avec ça, est-ce qu'elle le doit à ses talents d'investisseur ou c'est un gros cadeau reçu de son employeur? C'est un gros cadeau reçu de l'employeur. Elle doit être pourrie puis rien comprendre aux actions, elle va s'enrichir de 5$ sur le champ. C'était automatique. Donc, c'est pour ça qu'elle, la condition n'est pas rencontrée. L'autre jeu de conditions, donc malheureusement pour Céline, ça, ça ne marchera pas. Deuxième, c'est pas… Si ton employeur est SPCC, la condition importante à vérifier, c'est as-tu gardé les actions au moins deux ans. Donc, les fameuses actions que tu as achetées à rabais, il faudrait que tu les conserves au moins deux ans. Si tu les conserves deux ans ou plus, bingo, tu peux avoir droit à la déduction. Céline a gardé ses actions combien de temps? Quatre ans. Donc, c'est pour ça que la deuxième déduction est possible pour Céline. Donc, une déduction ici de 500 $. 1000 x 50 %. Dans quelle année elle va placer cette déduction-là? 2021 ou 2025? 2025. Tous les impacts sont en 2025, je vous rappelle. Donc, toujours en… Suivez la flèche ici, là. Voyons. Vous comprenez qu'il y a une petite flèche, une petite analyse et finalement, on a notre moins 500 $ ici qui va se placer dans quatre ans, dans la même année que le plus 1000 $. Est-ce qu'il y a des questions sur la troisième étape? Maurice a répondu à des questions tout à l'heure, j'imagine. Lauriane, je t'écoute. Oui, oui. Tu remplis le jeu de condition 1 ou le jeu de condition 2. En autant que tu te qualifies à un des deux, tu vas avoir droit à la déduction. Tu as deux chances. qu'il y a des questions. Oui. 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 Non, elle se retranche. Oui. Et le report et le moins 500 $, effectivement. Lauriane? Bien, chaque… J'ai la même chose ici que dans le livre, là. Pour chaque jeu de condition, il faut remplir les deux, là. Il faut remplir… Il faut que… Et la première chose et la deuxième chose soient satisfaites. Donc, tu dises OK aux deux. Ici, je n'ai dit pas OK, ça ne marche pas. Deuxième jeu de condition, il faut que tu dises OK aux deux. Est-ce que ton employeur est SPCC? Oui, c'est ça. Est-ce que ton employeur est SPCC? Puis surtout, as-tu détenu des actions deux ans? OK. Bien, je ne dis pas OK parce qu'on ne le sait pas encore, mais en réalité, dans quatre ans, on va bien se rendre compte qu'elle y avait droit. Merci, Lauriane. Dernière section. Maintenant que Céline a exercé 125, 125 options. Donc, le bout de papier, elle ne l'a plus. Maintenant, elle est propriétaire de 125 actions. Elle possède 125 actions de son employeur. Un jour, elle va les revendre, ces actions-là, comme n'importe quel investisseur ferait. Donc, elle va devoir calculer un gain en capital un peu modifié par rapport à cette vente-là. Donc, si on va voir en 2025, la vente des actions, la quatrième étape ici, elle vend ses actions 4 000 $. Tout le monde est d'accord avec ça? On a vu ça dans l'énoncé. Donc, un calcul de gain en capital, c'est toujours le prix de vente moins le prix payé pour les actions. Donc, les actions sont vendues 4 000. Tu les as payées combien, ces actions-là? Céline va dire, bien, je les ai payées 13 piastres, 13 fois 125, 1625. Si on arrêtait le calcul comme ça, qu'on faisait 4 000 moins 1625, qui est un calcul de gain en capital tout à fait standard, il y aurait un problème. Le problème, c'est qu'on double-imposerait le même 1 000 $. Le 1 000 $ que vous avez jugé imposable dans son revenu d'emploi tantôt, il se retrouve encore reflété dans le calcul du gain en capital ici. Peut-être que vous le voyez, peut-être que vous ne le voyez pas, peu importe. Moi, je vous le dis qu'il est reflété dedans. Donc, si on ne faisait pas attention, si on ne faisait pas d'ajustement, le même 1 000 $ d'enrichissement serait imposé deux fois. Il serait dans le revenu d'emploi de Céline et encore dans le gain en capital lorsqu'elle vend ses actions. Donc, évidemment, pour éviter ça, il y a un petit ajustement à faire. Le 1 000 $, vous venez ici, le rajouter au coût des actions. Donc, ce ne sera pas 4 000 moins 1 000, ça va être 4 000 moins la somme des deux. Donc, 4 000 moins 2 625, on va arriver à un gain en capital imposable de 688 $, toujours dans la déclaration de revenu 2025. Donc, regardez un peu à quoi ressemble la déclaration de revenu 2025 avec votre jeu, avec vos jeux de couleurs ici. Donc, dans la déclaration de revenu en 2025, plus 1 000 dans le revenu d'emploi, plus 688 de gains capital imposables sur la vente de ses actions. Je vais se faire la partie qui est grise ici. Donc, ça va lui donner un revenu de 1688, une déduction de 500 $ dans la partie verte, le calcul du revenu imposable. Donc, son revenu imposable va chuter à 1188. Il va peut-être avoir d'autres revenus. Puis, le calcul de l'impôt sera à faire en finalité. Oui, Marie-Ève? Oui. Il faudrait peut-être que je le rajoute dans le volume, possiblement que c'est un oubli. Puis, le prix des actions, il faut toujours aussi considérer le prix payé pour le bout de papier. Ça vient ensemble, les deux. Si tu veux bien le souligner, Marie-Ève, ça veut peut-être dire qu'il y a un oubli dans le volume. Je vais aller le voir. Merci. Autre chose? Écoutez, je vous laisse cinq minutes pour être capable. Faites les quatre mêmes réflexions sur l'autre bloc d'options. Concentrez-vous maintenant sur les… Regardez on va se retrouver dans la finalité 1, on va se retrouver dans la finalité 2. Un employé qui vend, c'est OAA. C'est quoi l'impact? Puis répondez aux quatre questions. Je pense qu'on peut y aller assez rapidement. Dans cinq minutes, on regarde ça. OK, on le regarde ensemble. Je pense que ça va aller assez bien. Donc, je vous rappelle que pour l'autre bloc d'options qui est ici, celles qui ont été vendues, je me repose les quatre mêmes questions, mais vous allez voir que c'est un peu plus expéditif. Donc, première question, c'est toujours au moment où j'ai reçu les options, de combien je me suis enrichi. Donc, vous allez repérer la bulle numéro 1 qui est juste ici. Je vais y aller avec mon autre écran. Donc, là, on se rampe… Si tout à l'heure, on était dans la finalité 1, bien là, en ce moment, on est dans la finalité 2, ici. Donc, l'employé a plutôt décidé de vendre l'option plutôt que de l'exercer. Donc, la formule qu'il faut appliquer, c'est celle qui est ici. Donc, c'est comme n'importe quelle transaction sur un effet financier. Combien tu l'as vendu l'option, moins combien tu l'avais acheté l'option. Donc, c'est ce qui va nous donner 875 $. Donc, dans la solution ici, pour les 125 options vendues. Donc, l'option, je l'ai vendu… Bien, pour ce bloc-là ici, je l'ai vendu 7 $, le bout de papier. Le bout de papier, je l'avais payé zéro. Rappelez-vous, mon employeur me l'a donné, le bout de papier. Donc, je m'enrichis de 7 $ à chaque bout de papier que je vends. Je fais ça 125 fois. Donc, 875 $ d'enrichissement. Deuxième question. Ce 875 $-là, tu vas t'imposer… Tu vas t'imposer quand dessus? La réponse est toujours tout de suite. On ne peut pas reporter l'inclusion quand on vend l'option parce que si vous allez voir les conditions, ils ne seront pas satisfaits. Ici, là. Donc, la bulle numéro 2. On ne peut jamais faire… Ici, là, vous voyez, la bulle numéro 2. On va toujours, toujours s'imposer dans l'année où on a vendu nos options. Il n'y a aucune possibilité de repart. Donc, c'est en 2000X. Donc, si on regarde cette année. Donc, la question 2, c'est mon 875. Je vais m'imposer dessus cette année. Troisième question. Est-ce que tu as le droit à une déduction dans le calcul du revenu imposable? La plupart du temps, c'est non. OK? Donc, ici, il n'y avait pas pris de faveur à l'octroi. On l'avait vérifié tout à l'heure. OK? Puis ici, il faut avoir exercé notre option pour avoir le droit. Ça fait que malheureusement, je respecte ni la première condition ni la deuxième à cause du prix de faveur dans la première situation. Puis dans la deuxième situation, je n'ai pas exercé mon option. Donc, malheureusement, ni un ni l'autre se rencontre, n'est rencontré. Donc, on ne pourra pas faire de moins 875 x 50 %. Ça ferait à peu près 400 quelques dollars. La déduction de moins 400 quelques dollars, on n'y aura pas droit. Et finalement, la dernière étape, c'est les gens qui achètent des actions, qui exercent l'option pour s'acheter des actions, un jour vont revendre ces actions-là. Tout le monde voit ici que sur celles-là, ici, Céline ne les revendra jamais. Elle n'a même pas acheté. Donc, on ne peut pas se dire, bon, les actions que Céline a achetées avec les options, qu'est-ce qui va arriver quand elle va les revendre, ces actions-là? Bien, c'est non applicable. Elle n'a jamais été propriétaire d'actions. Céline n'a jamais eu d'actions dans ses mains. Elle a juste eu un bout de papier qu'elle a décidé de revendre. Donc, il n'y a assurément pas de gain en capital pour l'étape 4. Donc, si on va voir notre étape 4, bien là, c'est noyé, mais on aurait ici un 875 d'inclusion, noyé avec les autres inclusions. Pas de déduction dans le revenu imposable, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, puis pas de gain capital, non plus pour la raison que je viens d'expliquer. Je vous laisse aller à la pause. Il est 10 heures. On prend une quinzaine de minutes. Vous avez bien travaillé. Ce n'était pas facile. C'était la partie la plus costaud. Donc, les options, vous aurez à repratiquer ça, bien sûr. Vous pouvez vous attendre à avoir ça à l'examen comme bien d'autres choses. Donc, pratiquez ça, mais nous, on va passer à autre chose après la pause. Une quinzaine de minutes, s'il vous plaît. OK. Alors, on va regarder ensemble la solution. Alors, à vous vous intéresser, la solution est disponible sur le portail de cours pour quelques minutes, comme je vous ai dit à chaque semaine. Donc, si vous le souhaitez, la téléchargez tout de suite, faites-le. Sinon, dans cinq minutes, ça va disparaître et ça va réapparaître de façon définitive à trois heures. Tout à l'heure. Donc, vous allez avoir le fameux fichier coloré qu'on utilise depuis tout à l'heure. OK. On va aller regarder ça ensemble. Juste vous dire aussi. D'accord? Je vous rappelle que le cours, c'est un cours de conformité fiscale. Je vous l'ai dit. Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, il faut être sûr qu'à l'examen, je disais en blague avec une question qui disait c'est quoi la couleur du plafond de la salle de classe. Mais là, c'est une blague, ça devient vrai dans deux semaines. Il faut être sûr que dans deux semaines, la seule chose que je vais vouloir vérifier, c'est es-tu capable de te conformer à ton livre et plus précisément au sujet 4. Si la demande à l'examen, comme ça l'est aujourd'hui, c'est veuillez calculer le revenu d'emploi, les seuls éléments que tu dois mettre dans ton calcul de revenu d'emploi, c'est des éléments que tu retrouves dans le sujet 4. Donc, il y a 11 inclusions possibles, pas plus. Pas 12, pas 13, pas 14. Je ne vais pas en inventer une qui n'existe pas. Tu vas être autant pénalisé s'il te manque une inclusion que si tu en mets une de trop. Donc, chaque fois que tu penses mettre une inclusion dans le revenu d'emploi, assure-toi que c'est dans le sujet 4. À un moment donné, ça va aller tout seul, je comprends, une auto fournie, vous le savez, un prêt avec un intérêt faible, vous le savez. Mais si vous doutez, allez vérifier. Puis si ce n'est pas écrit dans le sujet 4, met un élément en trop, je répète, c'est aussi pénalisant que s'il y en manque un. T'es-tu capable de te conformer au sujet 4 quand je te demande de calculer le revenu d'emploi? C'est la même chose pour les déductions. On va arrêter d'y aller au hasard. Il y en a combien de déductions possibles dans le revenu d'emploi? 7. Le premier, il ne dit rien. 4, 2 à 4, 8. Il y en a 7. Pas plus. Pas plus. Pas une de plus. Si tu en mets une de trop, tu es pénalisé. Si tu en manques aucune, tu es pénalisé. Si tu n'es pas sûr, va vérifier. Alexandre, tantôt, pour te faire sentir mal, je vois qu'il met une déduction de moins de 2 300 pour un remboursement quelconque. Est-ce que ça fait partie des 7 qui sont là? Non. Tu ne peux pas le mettre. Il y en a d'autres qui ont mis une déduction réelle. Les gars, écoutez. Il y a du monde qui a mis des déductions réelles. Voyez-vous ça? Une déduction réelle dans le revenu d'emploi? Non, ce n'est pas là. Il me semble que mon père m'a dit que c'était déductible. Oui, mais ce n'est plus ça. Il faut se conformer. La seule chose que je vérifie à l'examen dans deux semaines, c'est que tu es capable de te conformer au sujet 4. Tu es capable de calculer un revenu d'emploi comme c'est dicté dans la loi. Il ne veut pas que tu ailles au feeling. Chaque feeling que tu prends, chaque à peu près que tu prends, ça veut juste me démontrer que tu ne veux pas aller lire le sujet 4. Tu n'as pas le goût d'avoir le nez dedans et tu n'es pas capable de te limiter à ça. L'avertissement est fait. On est là pour apprendre. Je ne vous chicane pas. Dans deux semaines, il va falloir être capable. Je les prends un par un. Encore une fois, je vais vous montrer dans le volume où c'est écrit parce que tout est écrit dans le volume. Je l'ai dit souvent. Le salaire de l'employeur, c'est lequel de mes 11 contextes? C'est le premier, si on va dans les inclusions. Un, le salaire. Je vais aller vite. Il y a des affaires faciles là-dedans. Ici, les salaires, faites attention, reçus dans l'année. Oui, elle est payée 72 000 par année, mais cette année, elle n'a pas reçu 72 000. Cette année, elle a reçu à peu près 65 000 parce que pendant cinq semaines, son employeur ne lui va pas verser de salaire. Donc, prenez son salaire annuel, divisez-le par 52 pour trouver son salaire par semaine fois 47 semaines dans notre cas pour tenir compte de cinq semaines où elle n'a pas reçu de salaire. Donc, on va inclure 65 000 de salaire. Ensuite, son employeur a cotisé à son REER. Donc, l'employeur a enrichi Céline en mettant de l'argent dans le REER de Céline pour la retraite de Céline. C'est le fun, ça. Super gentil, l'employeur. C'est lequel des onze contextes? Je vais mettre mon tas des matières à gauche, ça va aider. Donc, ça, c'est une dépense personnelle de l'employé payée par l'employeur. Donc, vous vous rappelez ce qu'on retrouve là-dedans? La règle générale dit quoi? C'est toujours imposable, toujours. Le fait qu'un employeur paye une dépense personnelle à la place de Céline. Sauf si vous cadriez dans ces exceptions-là. Est-ce que vous voyez la cotisation à un REER dans les exceptions? Non. Donc, c'est la règle générale qui s'applique. Vous m'arrêtez sur des questions. Ensuite de ça, l'employeur a enrichi Céline en lui payant une assurance contre la maladie ou les accidents. Donc, ça, ça fait partie de nos contextes. On a nos onze contextes. Donc, votre 3.8, le huitième. Donc, vous avez un petit tableau qui résume le traitement fiscal ici, dépendamment de qui paye les primes. Donc, nous, c'était quoi notre réalité? C'était l'employeur qui payait les primes tout seul. Céline ne payait même pas de primes. Donc, lorsque l'employeur paye les primes, ce n'est pas un avantage imposable, pas tout de suite, sauf que si elle tombe malade ou accidentée et qu'elle reçoit des prestations, comme c'est le cas pour Céline, Céline va devoir s'imposer sur la totalité de ce qu'elle a reçu. C'est pourquoi on met dans son revenu d'emploi les fameuses cinq semaines où elle a reçu 460 $ d'assurance. Ça serait différent, la réponse, si Céline avait contribué en payant un peu les primes elle aussi, mais ce n'est pas le cas. La déduction, je vais en reparler après. L'automobile fourni, OK? J'en parle pas. La bonne réponse, c'est droit d'usage 4033, frais de fonctionnement 2970, moins les remboursements. Donc, au total, ça va donner 7000, 7300. On en a parlé en masse la semaine passée. J'ai fait quatre exemples la semaine passée de l'auto fournie, supposé être capable de le faire au besoin. Allez voir le solutionnaire, allez voir dans le volume. Qu'est-ce qu'on apprend au niveau d'un cadeau? L'employeur a fourni une montre, c'est ça? Une montre, c'est tout ça? Je ne m'en peux pas la petite. Oui, bon. Donc là, ça, c'est vraiment un contexte de cadeau. Ça, c'est un vrai cadeau. On veut célébrer un événement dans la vie personnelle de Céline. Donc, le fameux 500 $, puisque c'est important aussi que le cadeau ne soit pas en argent. Il faut que le cadeau, ce soit un bien, une bébelle, une montre. Parfait. Donc, 500 $ d'exemption qui s'applique, c'est pourquoi on ne l'impose pas. On a ça dans le volume. Je ne l'invente pas. Donc, ça, c'est toujours dans le deuxième, les dépenses personnelles de l'employé payée par l'employeur. Ici, je devais attirer votre attention sur trois positions administratives émises par l'ARC. Qu'est-ce qu'on fait avec des cadeaux récompenses? Qu'est-ce qu'on fait avec une formation payée par l'employeur? Qu'est-ce qu'on fait avec une cotisation professionnelle payée par l'employeur? On en avait parlé. Et finalement, la subvention au logement, c'est quoi la petite histoire? Ouais, c'est ça. Céline a loué un appartement pour se rapprocher du centre-ville pour compenser l'augmentation de loyer. Son employeur a déboursé 75 pièces par mois. Donc, grosso modo, l'employeur dit, je sais que ça coûte cher les loyers proches de ton lieu d'emploi, donc je vais t'aider en te donnant, en payant une partie de ton loyer, en te donnant 75 pièces ou en payant une partie de ton loyer, 75 $ par mois. Ça, c'est un des contextes qu'on a dans le livre. C'est un des 11 qu'on a dans notre livre. C'est un des derniers. Le dixième, l'aide au logement. Un employeur qui t'aide dans ton logement, c'est prévu. Faire une histoire courte, je pense que vous allez pouvoir le pratiquer. Regardez ici, vous avez un bel arbre de décision. Mettez le montant d'aide que Céline a reçu. C'est 75 $ par mois. 75 fois 12, je pense. 900. Mettez 900 $ ici. Vous devez le séparer en deux. Quelle portion du 900 $ se qualifie de perte relative au logement? Ça, c'est spécifiquement, c'est écrit dans le livre, un montant que l'employeur te donne pour te dédommager si tu as vendu ta maison à perte. Donc, si dans ton déménagement, dans ton déplacement, dans ta vie d'employé, tu as dû vendre ta maison à perte et que ton employeur te dédommage spécifiquement pour ça, ça s'appelle une perte relative au logement. Tout le reste, ça s'appelle une subvention au logement. Donc, dans mon cas de Céline, est-ce que c'était ça la raison du paiement? Non. Donc, c'est entièrement une subvention. Donc, c'est imposable au complet. Une subvention au logement, comme le cas du 900 $ qui nous intéresse en ce moment, c'est imposable au complet quand on regarde l'arbre de décision qui est ici. Donc, le 900 $. Donc, si on rajoute les options, c'est comme ça que vous arrivez à votre chiffre final, votre fameux rapport d'impôt final qui devrait ressembler à ça. OK? La partie grise qui est ici n'est pas matière à examen. Techniquement, vous ne devriez même pas m'en parler. D'accord? Donc, quand on a parlé du fait que l'employeur met de l'argent dans l'arrière de Céline, il faut l'inclure, ça, dans son revenu d'emploi. Il est inclus dans le gros chiffre qu'il a. Donc, revenu d'emploi, c'est fini. C'est 77 000. C'est ça, la bonne réponse. Par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous boucher les oreilles aussi si vous avez peur d'être mêlé. Vous pouvez boucher vos oreilles, je ne vais pas vous mêler avant l'examen. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Nicolas, une cotisation réelle, c'est déductible quand même à un autre endroit dans le rapport d'impôt. C'est vrai. Les déductions réelles, c'est vrai que ça donne droit à une déduction, mais pas dans le revenu d'emploi. C'est un autre endroit dans le rapport d'impôt. Ce n'est pas matière à l'examen. Ton examen, c'est sur le sujet 4 seulement. Donc, ne mêlez pas ou ne traite pas la déduction pour les REER si ce n'est pas pertinent pour ton cours, pour ton examen intra. Je l'ai mis là parce que sinon, il y en a qui me faussaient un peu le rapport d'impôt. Mais j'aurais aimé bien mieux ne pas le mettre entre vous et moi. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune? Ça a bien été pour tout le monde? Ou sinon, si vous détectez des choses à travailler, des choses qui sont moins bien comprises, c'est tout aussi bon, puis à vous d'aller les retravailler. Bon, ma crème, vous n'êtes pas chasant? Correct. Je vais enlever tout de suite ma solution pour ne pas gâcher mon après-midi. OK. On va se parler un peu des déductions. Parce que dans le travail qu'on vient de voir, dans le cas de… Il y en avait une. Je l'ai passé vite un peu dans la solution. Au niveau des déductions, il y en avait juste une. Donc, ce n'était pas un problème qui était très, très explicatif à ce niveau-là. S'il y en a qui se rappellent, qu'est-ce qui était déductible pour Céline? C'est cotisation syndicale. Donc, juste pour montrer la table des matières, là. Sujet 4, on va aller voir vraiment les déductions de plus proche. Malheureusement, elles sont sur deux pages, là. Donc, des éléments déductibles dans le revenu d'emploi, là, il y en a sept. On va aller les voir. Frais judiciaires, cotisations que tu payes, cotisations syndicales, professionnelles. L'employé qui mettrait de l'argent dans son fonds de pension, ça s'appelle un RPA. Ça, c'est déductible du revenu d'emploi. Ce n'est pas la même chose qu'un REER. Un employé qui paye des frais de déplacement, auto ou autre. Un employé qui aurait un bureau à domicile, ça serait déductible. Et il y a des particularités pour des employés qui sont des vendeurs, qui sont des vendeurs à commission. Il y a des règles fiscales qui s'appliquent à eux. Essentiellement, c'est ça, les déductions possibles. Donc, si on les regarde, je vais aller les regarder avec vous. Donc, nos fameux contextes. Frais judiciaires, on ne voit pas ça souvent. Donc, indéductibles. Donc, vous comprenez que là, on change de contexte. La semaine passée, je n'arrêtais pas de vous dire, je vous mettais dans des contextes où l'employé se faisait enrichir. Donc, un employé qui reçoit des belles choses de son employeur, ça, ça augmente le revenu d'emploi. Là, on change complètement de situation. Là, c'est un employé qui s'appauvrit. Toute la journée, tout aujourd'hui, je vais vous parler de contexte où un employé s'appauvrit en gagnant son revenu d'emploi. Parce qu'on lui demande de payer ci, on lui demande de payer ça. Donc, l'employé est tout le temps en train de sortir de l'argent de sa poche pour sa job. Des fois, c'est déductible. Je vais vous donner la vraie vérité, le vrai message. Il n'y a pas grand-chose de déductible dans le revenu d'emploi. Il n'y a pas grand-chose. Les 7-8 affaires qu'on va voir, ce n'est pas beaucoup. Il y a plein de monde qui nous pose des questions, les fiscalistes, des employés qui disent, je me suis acheté un ordinateur, je peux-tu le déduire de mon revenu d'emploi? Non, ce n'est pas dans les 7. Il a fallu que je m'achète du linge parce qu'il faut choisir que tu es déductible. Non, ce n'est pas dans les 7. Si tu étais entrepreneur, un revenu d'entreprise, ce serait d'autre chose. Un revenu d'emploi, pas grand-chose de déductible. C'est ce que je dis. Mais c'est normal parce que normalement, un employé ne devrait pas avoir beaucoup de dépenses. Normalement, quand tu vas travailler, l'employeur fournit tout. C'est conforme à la réalité aussi. Donc, les quelques déductions. Un employé qui s'appauvrit parce qu'il paye sa cotisation professionnelle, sa cotisation syndicale, il peut le déduire. Donc, cotisation professionnelle, vous savez que les CPA, les avocats, les notaires, tous les professionnels doivent payer des cotisations de leur poche. Déductible. S'il y a un syndicat dans ton milieu de travail, tu es obligé de cotiser à ton syndicat. Déductible. Tu peux déduire si tu mets de l'argent dans ton fonds de pension d'employeur. Donc, l'employeur a mis un fonds de pension en place. Toi, tu mets de l'argent dans le fonds de pension de l'employeur. Tu peux le déduire. On appelle ça un régime de pension agréé. Ce n'est pas la même chose qu'un REER. Sont déductibles les frais de déplacement si tu les payes de ta poche? On se rappelle, c'est quoi les frais de déplacement? Vous reconnaissez les cercles? Donc, si tu payes tes frais d'hôtel, tes frais de restaurant ou tes différents moyens de transport. Parlons des transports publics. Laissons faire celui qui prend sa propre auto. Donc, vraiment, si tu payes ça de ta poche, tu pourras le déduire. Il y a quelques conditions, mais essentiellement, si tu les as payés de ta poche, tu peux le déduire. Donc, tes frais d'hôtel, tu prends ta facture, tu le déduis. Tes moyens, tu as pris l'autobus, tu as pris l'avion, tu as pris le train, tu as pris le métro, le taxi. Garde tes factures, tu peux le déduire. Tu as été au restaurant, garde ta facture, tu peux déduire seulement 50 %. Les frais de repas, c'est seulement 50 % de la facture qui est déductible. Parce qu'on présume que tu aurais mangé pareil. En tout cas, bref, peu importe la raison, une déduction pour frais de repas, c'est tout le temps seulement la moitié de la facture qui est déductible. Mais on se comprend bien, il faut vraiment que ce soit l'employé qui les a payés, ces frais de déplacement. Il faut qu'ils se soient appauvris. Pourquoi je dis ça? De quoi on a parlé la semaine passée? C'était quoi nos petites histoires l'année passée, vous vous rappelez pas? La semaine passée, on parlait de contexte où un employé était en voyage, faisait des frais de déplacement, puis à la fin de la semaine, revenait voir son patron. Puis il disait, hé patron, je me suis appauvri pendant tout mon voyage, pourrais-tu me dédommager? Puis que le patron disait, ben oui, pas de problème, je vais te donner une allocation. Si l'employé paye ses frais de déplacement avec sa main droite, mais qu'il reçoit une allocation de la main gauche, c'est-tu vraiment appauvri? Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, il y a trois situations possibles. Donc, effectivement, un employé en cours des dépenses, ici, oui, un employé en cours de dépense, ici, il s'appauvrit. Il va voir son employeur, on a parlé de la semaine passée, je ne sais rien de nouveau, là. Il va voir son employeur, boss, pourrais-tu me dédommager? Normalement, ce n'est pas à moi de payer ça. Le patron dit, tu as raison, voici une allocation. Donc, on reçoit une allocation. Imaginez que l'allocation, elle est non imposable. OK? On a vu les critères la semaine passée. Donc, je veux dire qu'elle est raisonnable, elle respecte tous les critères. Donc, en bout de ligne, êtes-vous d'accord pour dire que je ne me suis jamais appauvri? J'ai payé 700 piastres de frais de déplacement, je reçois une allocation raisonnable, je kiffe, kiffe. Donc, je ne pourrais pas le déduire. Donc, si j'ai reçu une allocation non imposable, je ne peux pas déduire. Même histoire, j'encoure des frais de déplacement, je dis à mon patron, je peux-tu avoir une allocation? Oui, oui, correcte, mais il me donne une allocation imposable. Si ton allocation est trop élevée, je ne sais pas trop. Bien là, puisque je m'impose sur l'allocation ici, je vais pouvoir déduire mes frais de déplacement. Troisième scénario, j'encoure des frais de déplacement, je m'en va voir mon employeur, pourrais-tu me dédommager? Et là, l'employeur répond, non. Non. Je ne te dédommage pas. Arrête de me gosser avec tes... Moi, chez nous, la seule chose que je te paye, c'est un salaire. Je te paye un très bon salaire. Si tu as à t'appouvrir un peu avec tes frais de déplacement, casse-moi pas les oreilles, moi, je n'en donne pas d'allocation. Ça se peut. L'employeur n'est pas obligé de t'édommager avec une allocation. Ça dépend des conditions d'emploi. Donc, là, évidemment, si l'employé ne reçoit rien, il va pouvoir déduire. Donc, vous voyez, il y a trois situations ici. Un, deux, trois, qui sont cohérentes avec la situation des allocations. Des questions par rapport à ça? Même discussion, mais là, on change de cercle vert. Même discussion, l'employé encoure ses frais de déplacement, mais au lieu de prendre un transport public, il décide de prendre sa propre voiture. Donc, au lieu d'y aller en train dans la ville et de me promener en taxi pendant trois jours, je prends mon auto personnel, je m'en vais là-bas, je viraille et puis je reviens. Vous êtes d'accord que je me suis appauvri? Donc, je vais pouvoir le déduire. C'est exactement les mêmes conditions. Je ne les relis pas. Il y a tout le même enjeu au niveau des allocations. Je ne le répète pas. Ma question, ce qui m'intrigue plutôt ici, c'est de combien je me suis appauvri. Quand tu as payé une chambre d'hôtel, c'est facile de voir de combien tu t'es appauvri. C'est écrit sur la facture. Restaurant, même chose. T'acheter un billet d'avion ou un billet de taxi, c'est facile de voir de combien tu t'es appauvri. Mais de combien tu t'es appauvri en prenant ta voiture personnelle? Si j'ai mis 22 piastres de gage, je me suis appauvri de 22 piastres. Je pense que c'est plus que le sens, moi. Parce que tu uses ton auto, tu uses tes pneus, tu mets du kilométrage, ta voiture personnelle perd de sa valeur, tes changements d'huile vont arriver plus vite, tu pourrais même scraper ton auto pendant le voyage. Il y a clairement un appauvrissement intrinsèque. Si tu en fais beaucoup de kilométrage comme ça pour l'emploi, c'est clair que tu t'es appauvri. Donc, ça demande juste un petit calcul un peu différent. Possiblement que vous l'avez vu. Donc, il est résumé dans le bas de la page ici. Donc, dans le fond, on va prendre toutes les dépenses reliées. On va faire la somme de tout ce que me coûte ma voiture dans l'année. Donc, on va vraiment faire une comptabilité, si vous me permettez l'expression, de tous les frais afférents à mon automobile. Donc, immatriculation, permis de conduire, mes assurances, tous mes plans d'essence, mes changements d'huile, mes réparations, mes frais de location aussi peut-être si j'ai loué mon auto. Donc, pour l'année, je vais faire la comptabilité de tout ce que m'a coûté mon auto pour l'année au complet. Si je ne suis pas locataire de la voiture qui m'appartient, c'est donc que j'en suis propriétaire. Si tu es propriétaire de ta voiture, tu peux prendre un amortissement. Tu peux prendre une partie du coût d'achat de ta voiture et de le mettre dans tes dépenses. Aussi, si tu es propriétaire de ta voiture, ta voiture, est-ce que tu l'as payée comptant ou tu as emprunté à la banque pour t'acheter de la voiture? Si tu as un emprunt relié à ta voiture, tu payes des intérêts sur ton emprunt. Ça aussi, ça rentre dans la liste. Donc, voyez ici, tous les frais afférents, plus l'amortissement de l'auto si je l'ai acheté, plus les intérêts sur mon emprunt, le cas échéant, si j'ai un emprunt. Tout ça me donne un grand total de, disons, pour fin de discussion, je ne sais pas moi, 12 000 piastres. Ça veut donc dire que mon auto m'a coûté 12 000 piastres pour l'année. Je vais pouvoir en déduire une fraction. Au dénominateur, c'est quoi tes kilomètres total parcourus avec la voiture dans l'année? Disons 20 000. Et au numérateur, lesquels de ces kilomètres à achat sont vraiment pour ton emploi? Disons 2 000, fin de discussion. Donc, le ratio 2 sur 20, c'est un ratio de 10 %. Ça veut dire que 10 % de mes déplacements étaient des déplacements auto. Donc, je vais pouvoir déduire 10 % de 12 000. 1200. C'est quand même logique. Plus tu fais du kilométrage pour les fins d'emploi, plus ton ratio augmente, plus ta déduction va augmenter. J'ai mis des chiffres en rose, pas des chiffres, des lettres, des termes en rose. Il y a trois dépenses que j'ai mises en rose. Ce n'est pas un hasard. Les dépenses qui sont en rose contiennent un maximum. Si tu aimes les voitures de luxe et que tu mets beaucoup, beaucoup d'argent sur une voiture parce que c'est ton trip, tu as le droit. Mais il y a une limite au terme de ce que tu vas pouvoir déduire. OK? Donc, pour l'achat d'une voiture ou l'allocation d'une voiture et aussi pour l'intérêt payé sur un prêt, il y a des limites. OK? À l'allocation, c'est 800 $ plus taxe. Donc, même si pour vrai, ton auto, ta location te coûtait 1 200 plus taxe parce que tu aimes ça, les belles voitures, tu as le droit. On ne te chicanera pas. Mais dans ton rapport d'impôt, on va faire semblant que ta location est de 800 $ plus taxe. Dans ta liste de dépenses fiscales, tu dois mettre 800 $ plus taxe. Le reste, l'excédent, ce n'est pas déductible. À l'achat, il y a les mêmes limites. Donc, les limites à l'achat, c'est… Voyons, il y a où mon montant? Ah, il y a où? Ah, excusez-moi. Pardon. 30 000 $ plus taxe ou 55 000 $ plus taxe. Donc, pour une voiture à essence, le maximum, c'est 30 000 $ plus taxe. Donc, quand même bien que tu t'achèterais une BMW à 66 000 $ plus taxe, on va faire semblant que c'est 30 000 $ plus taxe. Une voiture zéro émission, c'est plus élevé. 55 000 $ plus taxe. Même logique. Et normalement, si tu as une grosse voiture, tu as un gros emprunt. Grosse voiture, gros emprunt. Gros emprunt, tu fais des gros paiements. Tu fais des gros paiements, tu payes beaucoup d'intérêt. Ça prend une limite aussi sur l'intérêt. 300 $ par mois. Si tu payes plus que 300 $ par mois d'intérêt, le reste n'est pas déductible. Toujours pas de questions? On a un exemple que je ne ferai pas, là, qui vous donne un fameux calcul, ici, qui va vous donner 18 000 déductibles. Ce qui ressemble un peu à ce que j'ai donné comme exemple tout à l'heure. Donc, vous voyez, au niveau des automobiles, il y a comme deux réalités. Il ne faut pas les confondre. Il ne ferait pas qu'à l'examen, dès que vous voyez le mot automobile, bang, vous partiez dans un des contextes sans bien comprendre. Des fois, l'automobile, c'est un élément d'enrichissement pour un employé, c'est-à-dire l'employeur qui te fournit une automobile. Puis d'autres fois, l'automobile, c'est un élément d'appauvrissement. Un employé qui prend son propre véhicule et qui l'use pour ses déplacements d'emploi, il n'est pas en situation d'enrichissement. C'est le contraire. Oui, rappelle-moi ton prénom, je ne le vois pas, ta pancarte. Armelle, j'écoute, Armelle. Tu as brisé la voiture pendant ton déplacement, puis tu s'engendres des frais. Ça ne changera rien dans ton calcul. Je comprends, Armelle, mais on ne pourra pas dire cette réparation-là spécifiquement, déduis-la au complet. Elle va malheureusement faire partie de tous les frais qui sont là et elle va être fractionnée par la fraction qui se doit. C'est une bonne question. OK. Dernière déduction ou avant-dernier thème, les bureaux à domicile. Un employé qui serait vraiment tenu d'avoir un bureau à domicile pourrait prendre certaines déductions. Avant la COVID, on passait un message différent par rapport à ça. C'était rare des employés qui avaient des bureaux à domicile. C'est des contextes où l'employeur t'embauche, mais lui te dit, moi, je n'ai pas de place pour t'installer physiquement à mon bureau, donc installe-toi chez toi à la maison. C'est ce qu'on appelait un bureau à domicile. Avant la COVID, on disait que c'était plutôt rare. Je le pensais, mais là, je suis obligé de dire que ce n'est pas si rare que ça. Il y a des conditions assez serrées pour que la déduction soit possible. Je les regarde avec vous. Donc, pour pouvoir qualifier un espace chez soi de bureau à domicile, il faut qu'on remplisse une des deux conditions qui est ici. Soit la première, soit la deuxième. Un, ton bureau à domicile est ton principal lieu d'emploi. Principal, ça veut dire plus de 50 % de ton temps. Donc, pour remplir la première condition, il faudrait que tu trouves que ton bureau à la maison, tu y passes plus de la moitié de ton temps. On comprend que si l'employeur te disait, viens-tu du lundi au jeudi, tu travailles au bureau au centre-ville, le bureau de l'employeur, puis le vendredi, tu peux travailler à la maison. Ça ne marcherait pas. Ce n'est pas ton principal lieu d'emploi. Tu y passes une journée sur cinq. C'est pas assez. L'autre condition, c'est un ou l'autre, je vous rappelle. Ce n'est pas les deux. L'autre, il faut que ton bureau à la maison sert exclusivement pour rencontrer des clients de façon régulière et continue. J'insiste sur le mot exclusivement. Donc, ton bureau à domicile ne sert seulement à recevoir des clients ou des patients. Exclusivement. Ça, ça veut dire que la fin de semaine, il n'y a personne qui joue là. La fin de semaine, les enfants ne descendent pas dans le sous-sol, on tasse les ordis, puis on met un cinéma maison, on met une table de ping-pong. Non, non. C'est un espace confiné dont le reste de la famille ne peut jamais profiter et que toi, le seul usage que tu fais de cet espace-là, c'est pour rencontrer des clients ou des patients. C'est un ou l'autre. L'autre restriction, c'est qu'une fois que tu as fait ton calcul de déduction, une fois que tu as rempli les critères et que tu as fait tes calculs, l'autre condition qui est importante à respecter, c'est que tu ne peux pas créer une perte avec cette déduction-là. Tu dois donc la calculer en dernier et si elle devait faire en sorte que ton revenu d'emploi tombe négatif, tu ne pourrais pas la déduire au complet, tes frais de bureau à domicile. C'est quand même assez rare que cette situation-là arrive, mais c'est quand même important de le dire. Le calcul, il ressemble beaucoup à celui de l'auto. Tout à l'heure, pour déduire des dépenses d'auto, je vous ai dit, faites la liste de toutes vos dépenses d'auto puis faites un prorata en fonction du kilométrage parcouru avec la voiture. Pour une maison, vous faites la même chose. Vous faites la liste de quelques dépenses de maison que vous allez prorater par la superficie qu'occupe votre bureau. Mais là, attention, il n'y a pas grand-chose qui rentre là-dedans. Donc, chauffage, électricité, nettoyage, réparation, c'est tout. Dans la liste de bureau à domicile, de dépenses, il n'y a pas beaucoup de choses. Tes frais d'assurance? Non. Tes intérêts sur hypothèque? Non. Tes taxes municipales? Non. Tes taxes scolaires? Non. Il y a plein, plein, plein de dépenses qui sont vraiment refusées. Donc, il ne reste pas grand-chose, ils sont là. Chauffage, électricité, nettoyage, réparation. Si tu es à loyer, tu peux mettre ton loyer. Si tu es propriétaire, est-ce que tu peux mettre l'amortissement du coût de ta maison? Non. Et tu vas y aller avec un ratio. Donc, au dénominateur, c'est quoi la superficie de ta maison? Tu peux y aller à peu près, en nombre de pièces, en nombre d'étages, en nombre de... pour que j'ai d'être très, très précis. Disons, pour faire une discussion, que tu habites une maison de trois étages. Sous-sol, près de chaussée, premier étage. Et au numérateur, ton bureau occupe quel espace? Admettons, le sous-sol au complet. Bien, on aurait donc un étage. Donc, on pourrait déduire, on aurait un ratio un tiers. On devrait déduire un tiers de quelques dépenses de maison. Regardez ici, juste vite, là. Joanne a rempli les conditions. OK? Elle m'a donné toutes ses dépenses. Elle, elle m'arrive avec l'enveloppe, elle me donne toutes ses dépenses reliées à sa maison parce qu'elle se dit, tu vas pouvoir les prendre pour la dépense de... la déduction du bureau domicile. Intérêt hypothécaire, non déductible. Ses assurances, non. Ses taxes scolaires, non. Ses taxes municipales, non. Je ne le mets pas dans la liste. Donc, il me reste un peu de réparation sur sa toiture. Chauffage électrique, son chauffage puis son électricité. Donc, 6 000 piastres. J'apprends que sa maison a deux étages et que son sous-sol occupe 85 % d'un étage. Donc, 85 % du sous-sol est occupé par le bureau. Donc, on a un ratio de un petit peu moins que 1 sur 2, là, 0.85 sur 2. Donc, 6 150 fois ce ratio-là, ça va donner 2 614. Donc, il serait déductible. Dans l'énoncé, on dit qu'elle avait un revenu d'emploi de 2 100 seulement. Donc, malheureusement, sur 2 614, on pourrait seulement déduire 2 100. Le reste de la déduction serait reportable l'année suivante. Ça, c'est moins important, cette partie-là, parce que c'est rare qu'on ait un revenu d'emploi tellement bas qu'on n'est même pas capable de déduire nos bureaux à domicile. Un employé qui a un salaire décent ne sera pas vraiment pris par cette contrainte-là. Donc, le plus important pour vous, c'est de bien faire le calcul ici. Puis surtout, surtout le plus important, prenez pas trop de dépenses. Je vais vous le dire, je vous le jure, à l'examen, est-ce que vous m'écoutez? À l'examen, je vais donner des informations superflues. C'est quoi une information superflue? Une information de trop que tu ne dois pas prendre. C'est sûr que je vais te les mettre, les intérêts hypothécaires. C'est sûr que je vais te les mettre, les assurances, les taxes foncières. Je ne vais pas te donner trois chiffres, sachant que les trois doivent être additionnés fois 1 sur 2. C'est facile, ça. Je veux que tu portes un jugement sur chaque dépense. Donc, c'est autant important de savoir ce qu'on ne met pas que de savoir ce qu'on doit mettre. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas ton prénom, tu pourrais-tu me le dire? Rebecca, merci Rebecca, je t'écoute. Non, 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 non. Parce que du moment que je te les fournis et que tu choisis de ne pas les mettre, tu as compris. C'est une bonne question Rebecca. Autre chose? Non. Écoutez, la particularité pour les vendeurs à la commission, je n'ai pas trop le temps de la regarder avec vous, malheureusement. Je suis pris un petit peu par le temps, mais vous pourrez regarder ça pour besoin de me poser des questions. Ce n'est pas le point le plus important du sujet 4. Dieu sait qu'on a vu des choses importantes jusqu'à maintenant, nos 11 contextes d'inclusion, nos principales déductions, c'est celles qu'on vient de voir, celles dont je viens de parler avec vous. Donc, si vous vous assurez de maîtriser ça, vous allez être en voiture. Donc, on va y aller avec le défi qui est out, puisque vous ne semblez pas avoir de questions. Merci. Merci. Merci.